Il est de tradition, je crois, quand on commence une conférence, de décliner son nom. Je m'appelle donc Michel Serres. Et en déclinant mon nom, je décline mon identité. Avant de traiter la question « qu'est-ce que le moi ? », je voudrais d'abord traiter cette question « qu'est-ce que l'identité ? ». Donc en me présentant, j'ai déjà donné le sujet de mon cours. Et puisqu'il existe encore des absurdités aussi désuètes que des frontières, vous êtes tenu, en traversant ces frontières, de présenter aux fonctionnaires qui veillent sur la séparation entre les riches et les pauvres votre passeport. Et dès que vous présentez votre passeport, le fonctionnaire en question l'ouvre et contrôle d'abord que la tête inimitable qui est sur la photographie correspond à celle que vous lui présentez entre vos deux épaules. Et ensuite, il regarde votre nom et votre prénom, votre sexe, votre date de naissance, bref, l'ensemble des caractéristiques qui sont portées sur votre passeport, qu'on peut appeler aussi la carte d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire, la carte d'identité ? Qui a-t-il sur votre carte d'identité ? Eh bien, sur votre carte d'identité, il y a d'abord votre nom, en effet. Est-ce que votre nom est votre identité ? Est-ce que vraiment, lorsque je dis « je m'appelle Serre », je décline mon identité ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je fais voir que j'appartiens à un sous-ensemble de l'humanité qui porte ce nom-là, qui est un nom parfaitement commun, qui est parfaitement ordinaire et porté par des gens qui, généralement, habitent des pays de montagne. Sierra, c'est la montagne. Donc, beaucoup de gens portent ce nom. Et d'ailleurs, que vous appeliez Martin, que vous appelez Chang ou que vous appelez Gonzales, ce n'est pas vraiment votre identité, puisqu'énormément de gens portent ce nom en Chine, en Occident ou dans les pays de langue espagnole. Et par conséquent, ce n'est pas une identité, c'est une appartenance. De la même façon, lorsque vous déclinez votre prénom, Michel, Pierre, Anne-Marie ou Jean-Marc, vous déclinez aussi, non pas votre identité, mais une appartenance, savoir le sous-ensemble des gens qui répondent à ce prénom, Jean-Marc, Anne-Marie, Isabelle ou Michel. De la même façon encore, je dois avouer que, lorsque sur votre carte d'identité est marqué votre sexe, votre sexe n'est pas non plus votre identité, puisqu'elle désigne simplement le sous-ensemble, vraiment partagé en deux, de l'humanité, où il y a 51 ou 2% de femmes et 48 ou 9% de mâles. Et encore une fois, lorsqu'il est écrit sur votre carte dite d'identité, et qui décidément n'en est pas une, votre lieu de naissance, vous appartenez de nouveau au sous-ensemble d'hommes et de femmes qui ont vu le jour à telle heure et à telle semaine, dans tel lieu désigné par le nom et le département. Par conséquent, nous confondons souvent et nous confondons quasi toujours ce qu'on appelle l'identité et ce que j'appellerai ce matin l'appartenance. D'une certaine manière, ce « je », ce « moi », ce « je m'appelle » Michel Serres, ne désigne pas là un « je », un « ego », un « moi », mais un « nous ». Nous, les Serres, nous, les Michel, nous, ceux qui sont nés en Gascogne, nous, ceux qui sont nés au milieu du siècle dernier, et ainsi de suite. Mieux encore, que vous vous prétendiez français, hongrois, chiliens, japonais ou d'Afrique du Sud, de nouveau, cette identité dite nationale, ou cette dite identité nationale, n'en est encore pas une. Vous faites simplement partie des gens qui sont nés ou qui habitent dans tel et tel pays, dans telle et telle nation, qui parlent telle et telle langue, ou qui pratiquent telle ou telle culture. De même, pour la religion, que vous vous disiez chantoïste, catholique, franc-maçon, juif ou socialiste ou libéral dans des questions politiques, que ce soit votre appartenance religieuse ou politique, votre appartenance d'opinion, toujours, vous faites partie d'un sous-ensemble de gens qui pratiquent tel rite fixe, ou qui sont adhérents de tel parti politique, ou qui suivent tel secte d'opiniâtre. Alors, la question qui suis-je ou qui êtes-vous, qui êtes-vous donc, va fuir de plus en plus sur cette liste qui est écrite sur votre passeport, votre carte d'identité. Et alors, qui êtes-vous ou qui suis-je ? Et la réponse à cette question est toute simple et elle est fondamentale. « Je suis moi-même, vous êtes vous-même, et en cela, je décline bien mon identité ». Pourquoi ? Parce qu'en pure logique, le principe d'identité s'écrit A identique à A, ou P identique à P, et les logiciens et les mathématiciens ont ceci de particulier, qu'ils écrivent entre les deux P ou entre les deux A, A identique à A, un signe bien particulier qui a trois petites barres parallèles pour le distinguer des deux, qui signifient l'égalité seulement, et ils écrivent donc A identique à A, ou P identique à P, avec ces trois petites barres horizontales, tandis que l'appartenance, toute différente, est désignée par les mêmes logiciens ou mathématiciens, par un signe qui ressemble à un petit epsilon de la langue grecque, ou à un petit euro, une sorte de signe d'euro, où ils écrivent petit A appartient au sous-ensemble et. Et par conséquent, on ne peut pas faire cette erreur de ne pas distinguer entre le principe d'identité, « Je suis moi-même », ou « J'appartiens au sous-ensemble » de gens qui jouent au football le samedi à Jouy-en-Josasse, ou qui vont à la synagogue, à la mosquée ou à l'église le dimanche ou le samedi. « J'appartiens à un sous-groupe ». Je ne peux pas faire cette confusion, je ne peux pas faire cette confusion. La confusion, en effet, entre appartenance et identité, commence par une grave faute de logique que sanctionnerait le maître d'une classe élémentaire. Or, nous faisons tous cette confusion. Aujourd'hui, que vous soyez journaliste, homme politique ou passant de la rue, vous avez toujours entendu parler, ou vous parlez vous-même, d'identité nationale, d'identité culturelle, d'identité sexuelle. Aujourd'hui, le terme « identité » est partout utilisé, et étant utilisé de cette façon, comporte une erreur fondamentale, qui est l'erreur de logique que je viens de signaler, de confondre l'identité et l'appartenance, le signe marqué par trois petites barres horizontales et parallèles, avec le signe de l'euro ou de l'epsilon d'appartenance. Alors, je vous en supplie, ne faites plus cette erreur, ne dites plus « identité nationale, religieuse ou sexuelle », dites « appartenance », et vous éviterez ainsi une faute élémentaire que le professeur de mathématiques de la classe de cinquième vous aurait reproché. Bien entendu, c'est cependant une carte d'identité, ou c'est cependant un passeport. La preuve, c'est que, dès que vous le présentez, le fonctionnaire qui est assis à la frontière vous laisse passer. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça suffit. Il suffit, en effet, de réunir cinq ou six de vos appartenances pour vous repérer, en gros. Pour dire, en gros, celui qui s'appelle ainsi, qui est né à tel endroit et qui est de tel sexe, c'est en effet lui, ou à peu près sûrement lui. Et dès lors, le gouvernement, la police, la gendarmerie, ou les impôts même, peuvent vous repérer, peuvent vous retrouver. Donc, ces renseignements ne sont pas de l'identité à proprement parler, mais ils suffisent, attention, ils ne sont pas nécessaires, ils suffisent à ces pouvoirs-là, gendarmerie, police, impôts, etc., pour vous repérer, pour vous retrouver. Sans doute, vous êtes tous trop jeunes pour vous souvenir des protestations indignées contre l'institution de la carte d'identité qui ont soulevé le public un peu avant la Seconde Guerre mondiale, protestations indignées de gens qui disaient « Nous ne voulons pas être mis en carte comme des putains. » Car en effet, dans la population, seules ces dames avaient des cartes d'identité, et pire encore, sous le gouvernement du Troisième Reich, vous vous souvenez peut-être, que ne portaient les cartes d'identité que les juifs persécutés, qui étaient obligés, souvenez-vous-en encore, si elles étaient femmes, de s'appeler seulement et exclusivement Sarah, et s'ils étaient hommes, de s'appeler exclusivement David. Et vous voyez bien que là, la carte d'identité n'était pas instituée pour désigner une identité, mais seulement, justement, une appartenance. Dans le cas, dans le premier cas, c'était une partie méprisée de la population pour le métier, et dans le second cas, c'était une part persécutée par un régime politique. Par conséquent, là, de nouveau, le repérage policier ou le repérage gendarme suffit largement à cette institution, et alors que vous posez vous-même la question « Qui suis-je ? » ou la question de votre identité, les renseignements généraux en résolvent une autre, toute différente, et qui est « Comment vous retrouvez ? » « Où êtes-vous ? » D'ailleurs, finalement, la carte d'identité correspond à une adresse, avec le nom du pays, de la ville, de la rue et du numéro, ou l'envoi de l'assignation à payer telle amende ou tel impôt vous retrouveront à coup sûr. Donc, le renseignement suffit, mais il ne résout pas la question d'identité. Je ne fais pas là le procès absolu du dit passeport de la carte d'identité. Pourquoi ? Parce que j'ai trop vécu en Afrique jadis pour ne pas avoir entendu beaucoup d'amis africains me dire « Ah, vous avez beaucoup de chance d'avoir une carte d'identité, parce qu'au moins, vous, les Toubabs, vous êtes comptés. » Et être comptés était pour eux un bénéfice considérable, parce qu'à supposer que vous disparaissiez, si vous étiez comptés, alors vous manquiez. Et si vous manquiez, vous étiez recherchés. Et manquer et être recherchés est évidemment un bouclier ou une préservation du danger de meurtre. Il est beaucoup plus risqué de vous assassiner lorsque vous êtes répertorié. Et donc le sens ou le répertoire des noms est important et il est du point de vue politique non seulement une assignation, c'est-à-dire une sorte de servitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également une libération, puisque justement, il vous évite d'une certaine manière le péril d'assassinat. J'ai parlé en détaillant ou en analysant la carte d'identité ou le passeport, j'ai parlé de 5, 6 ou 7 appartenances. L'appartenance au nom, au prénom, à la date et au lieu. Mais bien entendu, cette liste n'épuise pas et de loin vos appartenances. elle suffit simplement au pouvoir pour vous retrouver. Mais elle n'épuise pas la série de vos appartenances puisque elles sont multiples. Si vous pratiquez un métier, alors vous voilà appartenant à une entreprise, à un service, à une division lancée dans la concurrence. Si vous pratiquez un sport, vous appartenez à une équipe, celle qui, cet après-midi, va rencontrer une autre équipe. Si vous êtes spécialiste d'une discipline ou parlant une langue, vous appartenez au sous-ensemble des gens qui parlent telle langue ou qui sont experts dans cette discipline, on pourra dire même que vous êtes tellement dans ce sous-ensemble que vous allez jouir d'un certain corporatisme, que vous allez même défendre bec et ongle les avantages liés à ce corporatisme. si vous êtes amateurs d'opéra, de danse ou de beaux-arts, vous allez tout d'un coup faire partie d'un club d'amateurs et ainsi de suite. Par conséquent, à mesure que vous vivez, que vous avancez dans le temps, cette série d'appartenances va s'allonger et vous allez devenir ce que j'appellerais volontiers l'intersection de cette série d'appartenances. Vous allez être vous dans cette série d'appartenances et elle s'allongera d'autant plus que vous jouirez du souci de vivre. Mieux vous aimerez la vie, plus vous allez multiplier vos appartenances. Multipliez donc, continuez, vos liens vont s'enrichir et cette suite va se perpétuer jusqu'à votre mort. Et vous n'achèverez de rentrer dans ces appartenances que le jour de votre mort. Et par conséquent, si je répète la question qui suis-je ou qui êtes-vous, je vais lui donner tout d'un coup deux réponses et non plus une. Une qui va être celle qui obéira au principe d'identité, paix, identique à paix, qui suis-je, je suis moi, je suis moi-même. Encore mieux, je suis-je, ce qui est une sorte dénoncé blanc, transparent et sans beaucoup de signification, mais très important, vous allez voir pourquoi. Et puis une autre qui va dire, eh bien voilà, je sais jouer du piano, je sais réparer les mobilettes, je parle un peu anglais, je fais partie de l'équipe d'alpinisme de tel endroit, je suis de telle religion, je suis de tel parti politique, etc., j'ai multiplié mes appartenances et tout d'un coup, le jour de ma mort, cette suite va se clore, cette suite va se clore et je pourrais dire que mon identité aura été une carte extraordinairement complexe où vont se mélanger tous ces sous-ensembles, toutes les portes que j'ai forcées, toutes les niches où je suis passé, tous les lieux que j'ai traversés et d'une certaine manière, il va y avoir une sorte de balance entre cet énoncé, moi identique à moi et d'autre part, la complexité croissante et fermée le jour de mon agonie de mes appartenances. Il y aura bien deux cartes d'identité, une toute blanche, une parfaitement transparente et l'autre d'une complexité d'autant plus folle que ma vie aura été riche et développée. Voici devant nous désormais les deux cartes. La carte blanche, si j'ose dire, est la carte la plus complexe possible et dont la complexité croît, je le répète, avec tous les bénéfices que j'ai pu retirer de la vie et aussi les souffrances, les dangers et les malheurs. Je reviens maintenant sur l'erreur que j'ai signalée tantôt entre l'identité et l'appartenance puisque j'ai bien séparé les deux signes, les deux énoncés et les deux cartes. La plupart du temps, nous confondons entre l'identité et l'appartenance et nous disons il est africain, il est juif, il est noir, il est, etc. Et cette utilisation de il est ou je suis va ouvrir la voie à de scandaleuses injustices et à des misères insoutenables. J'ai parlé tout à l'heure des expressions qui font Flores aujourd'hui identité culturelle, nationale, religieuse, masculine, féminine, française, danoise, africaine. européenne, islamique. Et nous ne nous apercevons pas que l'erreur que j'ai tout à l'heure signalée du point de vue logique va nous amener à des risques criminels. Car enfin, comment définir le racisme ? Qu'est-ce que le racisme ? Oh, c'est très simple. Pour le raciste, vous êtes noir, vous êtes roux, vous êtes catholique. Ce qui veut dire que le raciste, par définition, utilise le verbe être comme opérateur pour confondre complètement l'identité et l'appartenance, c'est-à-dire pour faire comme si votre identité s'épuisait dans l'une de vos appartenances. C'est-à-dire, il va réduire la personne à un collectif. Il va réduire l'identité ou le jeu à, comme un entomologiste dira, eh bien, le bousier coprophage est un scarabée. Et lui, dès qu'on le chasse, qu'on l'attrape, qu'on le tue, qu'on le traverse d'acier, on va le mettre là, à tel endroit, dans la classification des espèces. Mais non, vous n'êtes pas musulmanes ou blanches, vous n'êtes pas filles, protestantes ou blondes, vous ne faites que partie de tel pays, de ces modes, de telles religions et de ces rites, de votre sexe et de rôles qui, selon les cultures, sont d'autant plus mouvants. Alors, autant l'identité logique détermine une rigueur, celle de la carte blanche, autant les appartenances flottent, fluctuent, comme le temps, comme l'expérience, comme le hasard de la vie, comme les nécessités de la naissance, certes. Et donc, on ne peut pas, on ne peut pas confondre identité-appartenance, non seulement parce qu'il s'agit d'une erreur logique, mais parce que cela vire immédiatement au crime politique. Donc, qu'est-ce que le racisme ? Je le répète, le racisme, c'est cette confusion-là. C'est la confusion entre l'identité et l'appartenance, entre le principe d'identité et la relation d'appartenance. Donc, je vous en supplie, n'usez plus de ce terme, de ce terme pourtant si répandu aujourd'hui qu'on n'en parlait que de lui lorsqu'il s'agit de culture, de langue, de sexe. N'en usez plus, je vous prie, au bénéfice double d'une erreur logique et d'un risque politique. La réduction entre le « je » et le « nous » est une erreur de type ontologique, dirait les philosophes, et donc, réputé, donc définitivement raciste, les expressions courantes identité culturelle, identité masculine, identité féminine, identité religieuse ou nationale, qui font à la fois les trois erreurs logiques, politiques et ontologiques. Je serai même plus sévère, je pense tout simplement qu'elles généralisent l'ancienne idéologie raciste en la cachant. Elles évitent le mot « race », elles le cachent, mais elles suivent le même processus en l'aggravant parce que, justement, il n'est pas visible. à ces éléments d'ordre logique et politique, je voudrais maintenant ajouter un point sur lequel je n'ai pas du tout insisté en commençant. Je crois, en effet, que l'appartenance, et je crois que j'en ai parlé un peu au moment où j'ai décrit une appartenance d'ordre corporatif, où j'ai dit qu'on défendait volontiers son appartenance professionnelle ou disciplinaire bec et ongle, je voulais dire par là que « appartenir à » ce sous-ensemble ou cette appartenance-là, dans le mot « appartenance », il n'y a pas « appartenir », ça veut dire simplement « faire partie de ». N'est-ce pas ? Le mot « partie » est plus important qu'appartenir. « Appartenir à », ça veut dire « faire partie de » tel sous-ensemble. Mais il se trouve qu'il y a là une libido qui est peu définie, je crois, et que j'appellerai désormais la libido d'appartenance, et qui est réellement singulière et qu'on peut définir comme telle, et qui est une pulsion extrêmement brûlante, peut-être parfois plus brûlante que celle du corps ou de l'esprit, et qui est un attachement qui flambe très fort, et où chacun en effet défend son appartenance nationale, patriotisme, son appartenance professionnelle, son appartenance partisane, son appartenance disciplinaire parfois, je suis physicien ou je suis chimiste, il n'y a que la chimie, elle est toujours attaquée, je vais la défendre, vous voyez, c'est une sorte de libido très brûlante, dont on se guérit assez bien, me semble-t-il, lorsque on joue au football, à cet égard, je suis tout à fait pour le football ou l'athlétisme ou le tennis, je ne sais pas, où là, ça vaut vraiment la peine de hurler son appartenance pour les bleus lorsque les bleus luttent contre les verts, parce que ça se décide au nombre de tirs au but, et puis, d'autre part, la compétition suivante remettra en jeu la coupe où ce sera les verts et non plus les bleus qui vont gagner, et au bout du compte, cela vaut dix fois mieux que d'autres compétitions où on enterre cent mille morts inutiles au soir d'une bataille de mon pays contre le tien. Et donc, il y a une catharsis possible de la libido d'appartenance qui fait que oui, je crois que cette concupiscence de l'appartenance est peut-être la source de beaucoup de mal dans le monde. Et elle tient, je crois, à cet aphorisme que tout le monde a dans l'esprit sans l'avoir peut-être beaucoup énoncé et qui s'énoncerait, je crois, aimez-vous les uns les uns. N'est-ce pas ? Aimez-vous les uns les uns, cela veut dire n'aimez que ceux qui vous ressemblent, n'aimez que ceux qui font partie de cette appartenance-là. Et de nouveau, le verbe être, que je commence vraiment aujourd'hui à détester profondément, le verbe être va être de la partie, et il va dire celui-ci est des nôtres. Celui-ci est des nôtres. C'est-à-dire, c'est celui que je vais aimer à l'exclusion de tout autre. Donc, le sous-ensemble dont j'ai parlé et qui est inclusif pour la relation d'appartenance ne peut avoir lieu qu'à la condition d'être exclusif pour toute personne qui ne fait pas partie de ce sous-ensemble. J'ai parlé de théorie des ensembles, voilà un sous-ensemble clos. Et il est clos parce qu'il y a précisément des gens à l'extérieur qui ne sont pas des nôtres. Et par conséquent, puisque je vous ai conseillé d'appartenir à une équipe de football ou d'être le supporter d'une équipe de tennis, on peut allonger la liste maintenant des remèdes contre la libido d'appartenance ou des catharsis, comme disent les doctes, pour s'en guérir. et là-dessus, je vous conseille de suivre attentivement le destin des femmes. Les femmes changent de nom. C'est un exemple majeur. Les femmes changent de nom et c'est un exemple extraordinaire parce que elles trahissent leur nom d'origine. Oui, le mot trahir est très intéressant. Il a comme origine le verbe latin traducere qui veut dire traverser une frontière. Et donc, on traverse la frontière de l'appartenance du nom. On traverse la frontière de l'appartenance à sa famille. On traverse la frontière de l'appartenance à son pays. et les femmes changent de nom comme les émigrées changent de passeport. Et donc, ce changement-là, ce déplacement-là d'importation et d'exportation traverse les barrières et j'admire le changement de nom. J'admire le changement de passeport de sorte que je m'exerce régulièrement lorsque je passe sous le clocher de mon village à regarder ce clocher comme un ziggourat, comme une pyramide, comme une pagode de temps en temps. Et je conseille à mes amis chinois de regarder leur pagode comme si c'était un clocher ou leur mosquée comme si c'était une pyramide tentée d'avoir des perceptions extérieures à la perception de sa propre appartenance. Je crois qu'il est bon d'admirer les religions dont le récit fondateur ne déifie pas la terre propre à laquelle appartiennent les gens de cette terre mais qui rendent sacrée une terre lointaine qu'ils appellent de loin la terre sainte et dont ils pensent parfois qu'elle est tellement inaccessible qu'ils n'y arriveront jamais puisque la vie réelle ne se développera jamais que dans cette vallée de larmes et qu'on accèdera peut-être un jour qui sait c'est leur espérance dans une sorte de Jérusalem céleste et jamais terrestre. Et donc qui êtes-vous d'où êtes-vous je ne suis pas de cette terre je ne suis de nulle part je ne suis de nulle part dit l'émigré je ne suis de nulle part dit le métis je ne suis de nulle part dit celui qui se considère toujours sur une terre d'exil celui qui vit sur la terre d'exil oublie ses appartenances peut-être alors que son identité y gagne j'ai parlé de deux cartes la carte blanche et la carte complexe mêlée tigrée nuée zébrée de nos appartenances multiples je voudrais revenir à la première qui suis-je ou qui êtes-vous je suis-je je suis le principe d'identité mais alors comment êtes-vous si vous êtes seulement vous-même et bien je peux vous décrire dès lors mon visage quand je dis que je suis-je mon visage est en rond blanc et mon corps est entièrement transparent puisque dans je suis-je il n'y a pas de sens repéré et défini mon portrait est centré et mon corps est une sorte de cire plastique où tout va s'inscrire à loisir et je comprends d'un coup ces philosophes qui au 18e siècle à l'époque de l'ère des lumières se sont appelés sensualistes et ont dit que notre entendement notre cerveau notre esprit était formé d'une cire vierge où tout l'environnement s'inscrivait à loisir si je suis-je et je seulement alors oui je suis une cire vierge où va s'imprimer les gens que je rencontre la beauté de mon ami la laideur des villes des Etats-Unis le Sahara que j'ai tant aimé les Andes transcendantes les volcans triangulaires du Japon et puis tous les gens que je rencontre les brigands et les saints les humbles et les rois les grutiers les laboureurs les ministres les tueurs et puis tout ce que j'apprends le savoir et la musique Victor Hugo disait un jour mon âme aux mille voix que le Dieu que j'honore mit au centre de tout comme un écho sonore il voulait dire en effet que ce romblant n'était plus qu'un écho écho qui retentissait à toutes les musiques et à tous les bruits qu'il rencontrait et donc on voit très bien que ce qui n'a pas de sens paix n'est autre chose que paix ou je ne suis autre chose que je ouvre une blancheur telle qu'elle va accueillir tout à coup une infinité d'informations et que mon esprit mon cerveau vont devenir une sorte de cire vierge et d'un panemceste où tous les hommes que je rencontrer seront convoqués à mille entretiens et où je renverrai comme un écho cet entretien et où je pourrais dire tout à coup qui suis-je je suis personne absolument nul transparent et blanc je suis personne comme Ulysse disait qu'il était personne je suis personne comme le capitaine Némo chez Jules Verne disait qu'il était personne mais puisque je ne suis personne puisque je suis ce rond blanc transparent incandescent alors tous les autres se donnent rendez-vous dans ce puits blanc je suis personne plus tous les autres je ne suis rien mais toute chose égo Némo est allié personne plus les autres mon identité est une vacuité totale allez une virginité totale je suis vide mais comme je suis vide surgit dans ce vide là des possibilités infinies de plénitude cette plénitude avait au départ besoin de cette vacance totale écoutez tous les vivants les plantes les bêtes les animaux tous les vivants naissent doués 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 au sens où on dit doués en mathématiques ou doués en musique toutes les bêtes sont douées elles sont douées pour telle spécialité le crabe est doué pour pincer la vache la vache est douée pour ruiner doué cela veut dire qu'ils ont reçu à la naissance un donné le mot doué répète le mot donné et donc comme ils sont doués doués pour quelque chose qu'ils ont reçu ce donné ils ne sont pas blancs ils sont programmés et d'une certaine manière ils ont reçu quelque chose de inné il est inné pour la vache de ruminer il est inné pour le crabe de pincer il est inné pour le rossignol de chanter nous ne sommes pas doués je ne suis pas doué je n'ai aucun don je n'ai rien reçu je suis blanc je suis totalement incolore et donc je n'ai rien d'inné je ne suis personne mais je suis la capacité de recevoir tout le monde et du coup je suis doué au départ de cette absence totale de don je suis universellement doué pour cette blancheur et par conséquent qui suis-je ou qu'est-ce que l'homme et bien il n'y a pas de discussion ni de contradiction ni même de proportion entre l'inné et l'acquis nous sommes tout inné et tout acquis cette étrange addition forme l'homme tout inné tout acquis s'il y a des médecins dans la salle ou des biologistes avertis ils vont tout à coup se lever et me faire une objection et me dire si le moi si si moi si vous si les hommes sommes ainsi complètement blancs et complètement accueillants comme vierge lisse il y a au moins un contre-exemple à cette question notre organisme est muni d'un système immunitaire et ce système immunitaire secrètement dans nos organes dans nos fonctions dans nos cellules travaille activement et mobilise des dizaines de millions d'anticorps et de cellules pour lutter à mort contre l'adversaire qui vient et par conséquent ce n'est pas vrai que je suis blanc complètement blanc et accueillant à tout puisqu'au contraire je suis un château fort monté avec des armées redoutables et armé jusqu'aux dents pour refuser l'altérité il n'est pas vrai que je suis Némo et Thalie personne et tous les autres et c'est vrai monsieur le médecin qui m'avait donné cette objection monsieur le biologiste qui l'avait annoncé je vous donne raison mais je vous ferai observer qu'il existe dans l'organisme un étrange organe et cet organe qui va faire notre admiration est équipé de telle sorte que si d'aventure il reçoit un corps étranger il ne va pas systématiquement le rejeter il va au contraire l'accueillir et en l'accueillant va faire bifurquer l'organisme vers une histoire complètement nouvelle et inattendue cet organe c'est l'utérus l'utérus est paradoxal du point de vue du système immunitaire puisqu'en effet s'il se défendait comme tous les autres organes alors il expulserait impitoyablement le monocellulaire qui accède à sa porte et qui s'appelle le spermatozoïde et donc il n'y aurait jamais de fécondité humaine et donc l'utérus du point de vue du système immunitaire est relativement paradoxal et au contraire accueille voilà tout d'un coup un organe qui me permet de vous répondre docteur qui me permet de vous répondre vous le biologiste et qui me permet de vous dire oui notre organisme est équipé d'un système avec un moi bien défini contre le non moi bien défini mais il a avec lui comme un corps composé un organe très particulier qui est au contraire accueillant et qui est parfaitement homogène à ce que je viens de vous dire or les organes qui se défendent bec et ongle contre l'adversaire extérieur sont des organes qui composent un corps que j'appellerais volontiers éphémère il ne dure selon notre espérance de vie que 50 ou 70 ans tandis que l'organe qui est à l'extrémité du vagin et qui permet d'accueillir l'autre avec un grand A lui c'est un organe qui lance un tout autre temps qui est le temps de la phylogénèse le temps de la reproduction sexuée le temps qui plonge vers le début où l'évolution inventa la sexualité et qui descend indéfiniment pour propager l'espèce et la vie et tout d'un coup c'est du temps qu'il s'agit c'est à dire au sein de cet organe naît un nouveau temps au fond de la porte dont parlait l'UART qui gît entre tes jambes naît le temps humain un autre temps un autre récit un récit follement inventif puisqu'il dépend soudain de la rencontre hasardeuse avec un autre et tout d'un coup ce principe d'identité qui était tout blanc et que j'ai fait descendre vers l'humble utérus de nos amis féminines tout d'un coup ce principe d'identité qui se trouve là il lance un temps nouveau dont il faut que je parle il n'y a pas seulement le tableau de la carte le tableau de la carte blanche ou de la carte zébrée tigrée nuée mêlée de mes appartenances tout d'un coup la foudre du temps rentre dans cette distinction je dois donc parler du temps il est difficile de parler du temps et c'est là que je vais vous demander peut-être une attention redoublée lorsque je dis que je suis je et rien de plus j'ai pourtant dit quelque chose de plus que cette répétition blanche parce que au bout du compte sur ma carte d'identité il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé c'est que cette carte d'identité je l'ai dans ma poche depuis longtemps et depuis longtemps vous vous appelez Jean-Marc Anne-Marie ou Michel et d'une certaine manière votre nom et votre prénom est une constance dans ce temps si vous consultez la deuxième des cartes d'identité elle fluctue avec le temps puisque demain vous apprendrez l'espagnol et que avant-hier vous étiez rentré dans le club d'amateurs dans le club d'amateurs de jazz du 13e arrondissement donc vous augmentez vos appartenances vous faites fluctuer la deuxième carte mais la première reste stable et qu'est-ce qu'elle veut dire elle veut dire qu'il y a une constance dans le temps aussi fluctuant aussi ondoyant et divers que se dit Montaigne il reste que de sa naissance à sa mort il se nomme Michel de Montaigne et par conséquent il est stable dans le temps j'ai donc dit plus que je ne le croyais mais disant plus que je ne le croyais j'ai dit quelque chose de beaucoup plus important qu'on ne croit c'est que j'ai été nouveau-né j'ai été adolescent j'ai été un jeune homme j'ai été un adulte et je suis un vieillard je viens de conjuguer le verbe être dont j'ai dit tant de mal mais nouveau-né adolescent adulte je ne peux pas être ces trois états simultanément il est contradictoire que je sois simultanément et nouveau-né et adolescent et jeune homme et adulte et vieillard ces états sont contradictoires alors un peu d'attention je vous prie à côté du principe d'identité à état ou je suis je il y a derrière un principe qui s'appelle le principe de contradiction et le principe de contradiction dit que à ne peut pas être non à en même temps ça tombe sous le sens cela veut dire que je ne peux pas être en même temps un adolescent et le vieillard que je suis devenu et par conséquent c'est contradictoire je ne suis pas adolescent et vieillard en même temps mais cela veut dire que le temps me permet le temps selon la durée c'est contradictoire s'aligne sans se contredire la chose inouïe du temps c'est de rendre non contradictoire ce qui est contradictoire et le principe d'identité dit cela la constance dans le temps dit cela c'est que le temps beaucoup de philosophes ne s'apercevant pas de cela ont renversé la question et vous êtes familier de leur erreur ils ont voulu engendrer le temps à partir de la contradiction ce qu'on appelait autrefois la dialectique on prenait des contradictions et le temps était engendré mais c'était prendre les choses dans l'autre sens le vrai sens c'est de dire le temps permet à des contradictoires de s'aligner et par conséquent dans la deuxième carte elle fluctue dans le temps elle n'est pas seulement une carte spatiale elle est une carte temporelle et je peux sur cette carte marquer des choses absolument contradictoires j'ai eu cette opinion et je ne l'ai pas eue j'ai été jeune et je suis vieux j'ai été fervent de telle religion et je suis devenu athée de cette religion j'ai été dans ce parti politique et maintenant je le critique et le condamne et ainsi de suite et par conséquent ces contradictions peuvent s'aligner sur la carte d'appartenance donc le temps ainsi me permet de recevoir sur cette identité blanche non seulement des choses diverses mais également des choses contraires et c'est pourquoi la vie le temps le mois nous devons d'une certaine manière les considérer comme une oeuvre comme une oeuvre je suis content pour mon cours que Gustave Flaubert ait dit un jour madame Bovary c'est moi si on lui avait demandé qui es-tu toi Gustave Flaubert il aurait répondu non il a dit madame Bovary c'est moi mais il n'a pas dit moi c'est madame Bovary il a pris la chose dans l'autre sens il a dit vous lisez madame Bovary c'est moi mais si on demandait à Gustave Flaubert qui es-tu il aurait dû répondre qui c'est ce moi-là moi Flaubert et s'il a dit madame Bovary c'est moi c'est qu'il aurait pu dire aussi qui est moi oh je suis madame Bovary plus bouvard plus pécuché plus Saint-Antoine plus Salambeau plus un coeur simple plus 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 et tout d'un coup on voit très bien qui est le moi de Flaubert c'est la totalité de son oeuvre c'est-à-dire il s'est identifié où il a où il a où il a dessiné sur la seconde de ses cartes cette foule immense de soldats romains et de jeunes filles de femmes affamées d'amour et de princesses et de princesses cartaginoises d'imbéciles paysans et de et de savants théologiens et par conséquent cette foule c'est lui et c'est bien cela que je voulais dire pourquoi parce que c'est bon d'avoir à notre disposition des Flaubert ou des Zola des Zola qui se sont identifiés à des ministres à des ouvriers à des mineurs à des putains à des financiers à des Georges Sand ou des romanciers de tout poil pourquoi parce que un auteur est toujours intéressant ah il faut d'abord que je dise ce que c'est qu'un auteur qu'est-ce qu'un auteur le mot auteur est un mot français qui vient du latin autor et cet auteur du droit romain latin était la personne qui était dans le dos du mineur et qui lui servait de garantie dans le cas des procès où il n'était pas sujet de droit s'il s'agissait d'une femme qui n'était pas sujet de droit ou d'un mineur qui ne l'était pas alors il avait besoin d'un auteur derrière lui qui garantissait sa parole et qui se portait comme on dit aujourd'hui aval aval d'une dette ou aval pour la signature c'était ça l'auteur il authentifiait la personne qui n'était pas authentiquement sujet de droit mais ça ça ne nous renseigne pas c'est simplement un transfert d'autorité ce qui nous renseigne c'est c'est la véritable étymologie d'auteur qui est qui est le verbe latin ogeo qui veut dire augmenter vous savez que nos amis anglais utilisent le mot octo pour dire celui qui est dans une vente aux enchères le commissaire priseur en anglais se dit octor A-U-C-T-O-R et pourquoi parce qu'il est là pour vérifier la croissance des enchères il augmente c'est l'augmentateur donc un auteur un auteur littéraire ou philosophique est un augmentateur et le mot augmentateur m'intéresse par parenthèse si un livre ne vous augmente pas jetez le par la fenêtre il n'y a d'auteur que des augmentateurs s'il vous diminue jetez le par la fenêtre un vrai auteur vous augmente et dans la situation que Gustave Flaubert fait au moi moi Gustave Flaubert je suis cette princesse cartaginoise je suis cette femme privée d'amour dans une ville normande je suis ce coeur simple je suis Saint Antoine méditant dans le désert et recevant dans sa solitude des milliers des milliers de théologiens étrangers toute cette foule c'est c'est Flaubert et Flaubert en tant qu'auteur est un augmentateur de sorte que je vois comme dans un télescope géant ce que c'est que moi qui ne suis pas auteur c'est à dire un auteur c'est celui dont le moi vous fait voir oui au microscope c'est à dire avec un élargissement avec un agrandissement avec une augmentation énorme ce que c'est que votre moi quand vous lisez un auteur vous vous regardez à travers Gustave Flaubert et vous êtes cette princesse et vous êtes cette foule et vous êtes ce théologien ce coeur simple et cette femme vous voyez à travers l'augmentateur la véritable définition de vous même et vous voyez comment vous voyez comment cette hésitation que j'ai eu au début entre la carte complètement blanche la carte complètement transparente l'identité je et je ou moi et moi et cette espèce de multiplicité de foule qui tout d'un coup est caractéristique de moi est une dualité vibrante c'est à dire d'autant plus nombreuse que je suis blanc d'autant plus blanc que je suis nombreux et les deux cartes d'une certaine manière devraient être les mêmes qui suis-je je suis d'autant plus Pierrot que je suis Arlequin d'autant plus blanc comme Pierrot lunaire que je suis Arlequin par mon manteau différencié et d'autant plus Arlequin différencié nombreux tigrés nués et fluctuants dans le temps que je suis justement Pierrot lunaire blanc et transparent je crois pouvoir conclure là en revenant s'il vous plaît au passage de la frontière me voici de nouveau comme j'étais au début de mon exposé en train de passer la frontière et d'être examiné par le fonctionnaire qui veille à la douane et je ne lui ai présenté que ma carte d'identité dont je vous ai dit qu'elle suffisait à des faits à me repérer mais qu'elle ne disait rien sur moi quelle carte d'identité souhaiterais-je lui montrer désormais je souhaiterais lui montrer cette double carte d'identité que j'ai décrite en essayant de définir ce que c'est que le moi ce que c'est que l'identité et bien voilà je la lui montre mais vous me dites elle n'existe pas oh mon dieu mais elle pourrait parfaitement exister elle pourrait parfaitement exister les nouvelles technologies permettraient en effet de porter sur soi même sur son téléphone portable un logiciel qui décrirait oui mes appartenances le fait que je sois à la fois joueur de football l'alpiniste que je sois spécialiste de sanskrit et de physique nucléaire que je sois un bon réparateur de bicyclette que je sache faire les omelettes de la mer coulard toutes mes appartenances que je pourrais entasser sur cette sur cette puce sur cette puce qui changerait en temps réel à mesure que j'avance dans la vie elle serait parfaitement elle serait parfaitement parfaitement réalisable et elle aurait une caractéristique qu'avait précisément quelque chose dans la carte d'identité autrefois dans les cartes d'identité il y avait la marque du pouce vous vous rappelez cette marque du pouce et cette marque du pouce était tiens c'est curieux elle n'était pas blanche elle n'était pas transparente si vous la regardiez avec une loupe vous auriez vu vous verriez qu'elle ressemble un peu à ma deuxième carte d'identité elle est complexe en réseau elle est traversée elle est nouée elle est tigrée zébrée voilà ça y est c'est la deuxième carte d'identité seulement voilà cette carte cette empreinte du pouce est fixe je l'ai reçue ah oui je l'ai reçue à ma distance ah oui elle était innée donc donc elle n'est pas variable donc elle n'est pas fluctuante alors il faut que j'invente une puce pouce quoi une puce électronique qui soit aussi complexe que le pouce mais qui soit fluctuante dans le temps je crois que cette carte d'identité pourrait parfaitement être mise au point et elle nous délivrerait peut-être des analyses un peu un peu rapide et un peu raide que j'ai dû faire de celle qui suffit à la police pour nous repérer mais qui n'est pas du tout notre carte d'identité et qui amène nos appartenances à l'intersection de trois ou quatre appartenances dans une logique pauvre comme la misère si un jour vous passez une frontière s'il en existe encore dans quelque temps et si les nouvelles technologies ont suffisamment fait de progrès pour mettre sur votre téléphone portable cette nouvelle puce en traversant la frontière soyez gentil pensez à moi merci beaucoup voilà nous pouvons poser quelques questions réagir pendant quelque temps à ce premier cours est-ce que certains d'entre vous souhaitent parler cette nouvelle puce que vous venez de dire en fait elle existe quand vous allez voir un employeur on vous demande une lettre de motivation votre carte d'identité et un CV sur le CV en fait vous mettez le résumé des possibilités un résumé c'est ça votre CV votre CV finalement est une sorte de résumé un peu qui fait croître un peu votre carte d'identité mais pas plus tandis qu'il n'est pas marqué sur le CV par exemple que vous êtes extrêmement sensible à telle et telle à telle et telle misère par exemple il n'y a pas marqué que vous avez tel ou tel plaisir à écouter la musique bulgare il n'y a pas il n'y a pas des choses aussi fines que ça mais ces choses aussi fines pourraient faire pourraient être dans la puce en question mais c'est vrai que ce que vous amenez et c'est d'approcher ce genre d'identifier c'est d'ailleurs un des projets que j'ai que dans la carte professionnelle on est non seulement une carte professionnelle mais qu'on est au moment où on remet un diplôme surtout pour les infirmières qui sont obligées de l'enregistrer en double qu'on est un peu comme le livret militaire parce que dans le livret militaire on y retrouve on y retrouve non seulement l'identité du militaire ses punitions ses vaccinations ses parcours l'exemple typique de ça et ça c'est un projet que j'ai pour les infirmières pour qu'on ait ça en double l'expérience a prouvé qu'à cause des inondations des pertes ou des individus on peut être amené comme la carte d'identité on est obligé de la refaire donc il faut avoir un témoin il y a d'autres questions oui merci professeur pour cet exposé très très intéressant la carte à puce m'a alerté et je voulais savoir votre sentiment sur l'espace de liberté qu'elle laisserait merci cette question n'est pas nouvelle vous le savez puisque j'ai parlé tout à l'heure des protestations indignées qui avaient eu lieu qui s'étaient fait jour dans certains pays occidentaux dès lors qu'on a institutionnalisé la carte d'identité vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas encore de carte d'identité justement en faisant droit à ces protestations par conséquent l'espace de liberté était déjà mis en risque dès la république romaine où on avait instauré le sens c'est-à-dire dès lors qu'on avait fait le repérage censitaire de la population alors d'une certaine manière tout le monde était repéré mais aussi longtemps qu'on critique ce genre de repérage au nom de la liberté aussi longtemps on oublie les protections qu'elles permettent d'où ce que me disaient nos amis africains à certains moments de l'histoire où ils n'étaient pas recensés eux-mêmes où le fait d'être comptés était en effet un ennui pour ce qui concerne la liberté et un bénéfice pour ce qui concernait le risque donc le problème est très balancé sur ce point juridiquement il est très balancé on paie avec de la liberté une certaine protection ou on paie en protection ce qui est de la liberté et les deux sont là mais nous n'y pouvons rien mais c'est vieux c'est une vieille question elle ne touche pas la puce elle remonte elle remonte à l'institution censitaire des romains ça il n'y a pas de doute monsieur il y en avait une autre oui madame merci aussi pour tout ce que vous nous avez dit pour votre ironie mais par exemple compte tenu de tout ce que vous avez dit moi par exemple longtemps j'ai refusé la carte vitale le carnet de santé pensant au nazisme à ce qui s'était passé avec le nazisme et craignant que cela se renouvelle oui oui mais c'est la même question que tout à l'heure la carte vitale est quand même très intéressante ça vous permet de ne pas payer à certains à certains guichets d'autre part vous êtes repéré mais vous êtes repéré depuis longtemps vous savez maintenant désormais vous êtes abonné au gaz à l'électricité vous avez des cartes de paiement bancaire etc le repérage est multiple désormais il n'y a pas il n'y a encore oui ah oui mais il y a beaucoup de il y a quand même une commission informatique et liberté quand même non non qui donne je vais donner la parole voilà monsieur oui monsieur bonjour oui mais cette carte que vous proposez moi je ne vois pas trop l'intérêt parce que bon effectivement par exemple savoir que j'aime bac je n'ai pas nécessairement envie que tout le monde le sache savoir que je milite par exemple pour telle ou telle association je n'ai pas nécessairement envie d'une visibilité totale de cette appartenance non non mais il est clair dans ce que j'avance là que la personne est parfaitement libre de mettre sur sa carte ce qu'elle veut ah bien entendu quand vous faites vous même un curriculum vitae vous n'êtes pas obligé de dire tout vous dites ce que vous choisissez de dire il ne s'agit là qu'un curriculum vitae amélioré et surtout tenant compte du temps réel c'est à dire dans les curriculum vitae c'est rare qu'on tienne mais vous mettez ce que vous voulez c'est tout ça c'est sûr oui mais bien sûr bien sûr c'est pas question autre question monsieur oui cette distinction entre identité et appartenance me paraît tout à fait fructueuse tout à fait tout à fait importante importante oui elle n'est jamais dite vous l'avez remarqué jamais on ne critique l'expression identité sexuelle ou culturelle sous ce point de vue c'est pour ça que j'ai tenu à le dire pour commencer tout à fait mais je me permets de dire qu'en fait on est ce que soi-même ou les autres ressentent que l'on est du fait en particulier de son système de valeurs la plupart des gens ne sont pas quand même comme le moi que vous décrivez qui effectivement correspond à vous et à d'autres bien entendu qui est un moi très comment dirais-je qui est un moi très qui prend beaucoup à l'ensemble du monde ceci dit vous avez parlé de racisme il est évident que le racisme n'est pas né comme ça le racisme et les appartenances en général d'ailleurs l'appartenance à une famille par exemple qui est une sorte de racisme en quelque sorte et bien le racisme naît du fait que c'est très inconfortable en général pour la plupart des gens de se sentir justement le soi que vous décrivez c'est à dire un soi sans appartenance ah oui exactement et beaucoup plus confortable et beaucoup plus pragmatique la plupart du temps d'être d'avoir des appartenances et c'est pour ça que j'ai parlé de libido mon cher c'est ça oui mais alors ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas critiquer comment dirais-je le fait que l'on a que l'on a des appartenances même durables et très durables qu'on appelle d'ailleurs quelquefois fidélité mais peu importe on ne peut pas critiquer le fait d'avoir des appartenances et d'avoir des préférences dans un système de valeurs vous avez des gens qui se sentent plus français peut-être parce que en réalité ils se sentent ils ont l'impression que le français est ceci cela il reste d'autre part des gens qui au contraire se mettent plus en avant leur profession parce que ils utilisent dans leur temps de vie ils donnent 90% de leur temps de vie à la profession etc finalement chacun est libre de choisir ses appartenances et finalement il devient ses appartenances qu'il le veuille ou non et que ce soit bien ou mal et je suis d'accord avec ça il y a deux points il y a deux questions la première question c'est et je n'en ai parlé qu'un peu quand vous avez dit je suis aussi celui que pense tel ou tel de moi et j'ai tenté quand même de le dire lorsque j'ai cité Victor Hugo lorsque j'ai dit mon âme on mit le voie que le dieu que j'honore mit au centre de tout comme un écho sonore moi je ne dirais pas au centre de tout il n'y a que Victor Hugo pour dire des grossières c'est pareil être au centre de tout on n'est jamais au centre de tout bien entendu mais l'écho dit ça je suis un écho mais d'une certaine manière je suis aussi l'écho qui retentit à l'écho que tu as de moi et ce que tu penses de moi donc dans le système de l'écho il y a des interférences dont il faut tenir compte la deuxième chose de l'installation dans les appartenances je ne les ai pas critiquées j'ai dit simplement qu'il faut les multiplier qu'il vaut mieux les multiplier que d'en avoir peu je veux dire par là que lorsque vous avez dit il y a un confort à être Gascogne il se trouve que je suis né en Gascogne disons ça bon mon accent me trahit de toute façon mais je ne me suis jamais trouvé si Gascogne que quand je suis allé à Paris à l'âge de 16 ans et je ne me suis jamais trouvé si français que depuis que j'enseigne depuis 30 ans aux Etats-Unis donc il y a un point de vue sur son appartenance qui change dès lors qu'on en change vous voyez il n'y a pas de doute que quelqu'un qui vit ici et qui serait né par exemple au Chili aurait du Chili une vue beaucoup plus intéressante que le Chilien qui n'a jamais quitté le Chili un peu comme moi j'ai sur mon pays un point de vue tout à fait oblique mais très enrichi par le fait que j'ai vécu sur les cinq continents vous voyez ce que je veux dire par conséquent pour soigner la libido d'appartenance et en garder le caractère précieux car que je sache je ne suis pas contraire à ce qu'on est une culture et même une ethnologie mais cette ethnologie doit être rééquilibrée par le fait d'en changer et de changer son point de vue voilà mais mais il y a comme dans toute libido puisque j'ai défini une libido d'appartenance et il y a à la fois le côté chaleureux sympathique et convivial là et le côté dangereux et criminel forcément il y a forcément les deux toute libido est à double entrée c'est pas moi qui l'ai inventé est-ce que je peux poser une question oui bien sûr s'il y a d'un côté cette carte des appartenances incessamment renouvelées et d'autre part cette carte blanche qu'est-ce qui me donne le droit de dire qu'à mesure que le temps passe je reste identique à moi-même c'est-à-dire que c'est-à-dire que il faudrait regarder de près ce que c'est que ce devenir là alors si tu veux je peux en parler un peu en dehors de ce que j'ai dit il est de mode depuis une quarantaine d'années surtout chez les journalistes ou chez les gens qui vous interrogent de dire mais voyons qu'est-ce que c'était votre enfance et je réponds toujours à cette question mais mon enfance je peux difficilement en parler je ne sais pas ce qu'elle sera demain ça veut dire la chose suivante ça veut dire j'ai eu une enfance comme vous avec telle et telle caractéristique comme vous et ces éléments ou ces événements de l'enfance c'est un jeu de cartes que j'ai reçu pour prendre la métaphore usuelle sur cette question alors j'ai un jeu qui m'a été donné par le destin ma famille ma langue mes contraintes de départ moi voilà j'ai un jeu mais à mesure que le temps passe c'est comme dans ces jeux de cartes où je prends une carte nouvelle tous les jours il y a une carte nouvelle qui m'arrive et cette carte nouvelle va faire de ce jeu un jeu complètement différent c'est à dire au départ j'avais pas de très très beau jeu puis tout d'un coup m'arrive un as de pique et j'avais les trois voilà que j'ai un carré d'as et mon enfance devient un carré d'as mon enfance c'est la condition du carré d'as alors que je ne m'y attendais pas la veille donc mon enfance de demain n'est pas celle de la veille et par conséquent nos conditions initiales sont toujours en train de fluctuer tu vois ce que je veux dire et là il y a il y a quelque chose auquel on n'est pas habitué de penser parce qu'on pense en général qu'on est conditionné par les 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 puisque le jeu est toujours en train de changer à mesure que à mesure que le temps passe tu vois alors donc la 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 ce que j'appellerais la constance dans le temps est difficile à penser et donc là et donc le principe d'identité n'est pas complètement blanc il est très très difficile à penser il faut le penser par invariance sur les contradictions ce qui est très très difficile et donc dire je alors j'en parlerai c'est mon premier coup donc c'est c'est beaucoup plus difficile que ça a l'air voilà si vous permettez je voulais d'abord vous offrir un petit jeu de mots pour l'extrême auction que vous nous avez apporté et je crois que c'est une belle image nous sommes pas mortels encore deux points vous avez bien sûr rapidement mais avec beaucoup de de force discuté un petit peu de l'être est-ce que c'est exprès que vous n'avez pas je n'avais pas parlé non pas parlé d'exister ce qui effectivement ouvre beaucoup de champs un deuxième point peut-être vous viendrez à ça les deux prochaines séances les le moi qui se construit le moi qui augmente etc il crée aussi un peu les groupes auxquels nous appartenons bien sûr ça c'est vrai que le moi est productif de groupe parfois alors pour ce qui concerne l'être existé dans mon texte écrit il y a quatre pages là dessus je les ai je les ai chantées pour aller vite et pour ne pas vous ennuyer en effet je n'ai pas parlé de l'être ni de l'existence de de toute façon j'essaie de ne pas répéter indéfiniment les les mots et les pensées qui ont déjà été prononcés et pensés sinon vous 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 ennuieriez vous diriez vous salueriez ça c'est Heidegger ça c'est Sartre ça c'est Freud bon ben voilà je ne vais pas parler je je considère ce qui se dit partout comme déjà dit alors je tente de dire des choses un peu un peu à l'extérieur voilà si vous permettez on va prendre une dernière question pour nous nous aurons l'occasion les deux prochains samedis de poursuivre cette discussion allez-y excusez-moi d'être la dernière oui non non mais les premiers seront les derniers merci quel bel avenir vous me promettez mais je je pense que donc peut-être votre désir d'éliminer ce qui est dit est redit sans cesse comment non pas d'éliminer je n'ai pas dit ça de reporter ma question portait justement sur une chose que j'appelais être un écart de votre part vous nous définissez par une image de transparence originaire c'est une image bien entendu qui apprend en tant que telle je pourrais vous répondre que je pourrais y mettre l'opacité à la place oui et que je le ressens tout aussi bien émotionnellement que intellectuellement avec les cartes que nous avez données oui oui je ne les connais pas ces cartes je veux bien comprendre votre optimiste que l'avenir me donne des cartes mais ça dépend de la classe sociale à laquelle j'appartiens oui c'est du carte la classe c'est du carte voilà mais de partir d'une classe humble peut être un avantage extraordinaire si je me mets en politique par exemple où il n'y a parmi ceux qui nous gouvernent que des gens de la classe haute ça peut être un avantage extraordinaire j'y verrais quand même des conditions limitatives assez inquiétantes quand même je ne peux pas saisir toute carte même si elle m'est donnée pardon je ne peux pas saisir toute carte même si elle m'est donnée deuxièmement toute carte est-il donnée à tout le monde alors donc c'est pas cette question que je voulais vous poser ah bon mais attendez je réponds quand même à celle-là il n'y a pas d'optimisme au départ il y a simplement l'idée que je parle d'un principe logique qu'est-ce que le principe d'entité le principe d'entité répétitif donc sans signification au départ et ce que j'ai appelé blanc c'est que c'est sans signification c'est tout et il n'y a pas d'optimisme ni de pessimisme là-dessus non c'était sur les cartes qui peuvent nous arriver oui c'était en dehors du coup voilà donc ma vraie question là-dessus je suis très optimiste c'est la capacité de départ car vous avez effectivement éliminé tout ce qui est dit et redit sur ce thème mais quand même tout ce qui est dit et redit sur que ce soit la carte freudienne ou d'autres thèmes je ne sais pas il y en a peut-être d'autres mais c'est vrai je n'ai pas parlé de la conscience vous l'avez remarqué j'ai simplement parlé de l'identité s'il n'y a pas de transparence en soi-même c'est de la conscience qu'il s'agit c'est-à-dire de la réflexivité je n'ai pas parlé de la réflexivité peut-être j'en parlerai mais transparence ou non je n'ai parlé que de logique tout simplement c'est-à-dire pourquoi je n'ai parlé que de logique parce que je ne parlerai peut-être pas de transparence en soi-même parce que décidément depuis 60 ans nous baignons dans ce problème il est chez tous les philosophes il est chez tous les intellectuels il est chez tous les journalistes il est désormais pratiquement dans l'illettrisme ce problème tout le monde le connaît je ne vais pas le répéter encore excusez-moi on va essayer quand même de faire quelque chose un peu différent mais bon si vous voulez que j'en parle je peux en parler mais voilà c'est à la prochaine pompe vous trouverez le pompiste qui vous donnera ça je vais encore passer la parole à un monsieur que j'ai oublié tout à l'heure pardon merci je reviens sur l'empreinte génétique cette empreinte génétique elle est unique et elle ne varie pas dans le temps donc elle nous identifie bien elle ne varie pas cette empreinte génétique quel que soit l'âge qu'on a quel que soit ce qu'on fait elle représente toujours notre identité eh oui mais si vous faites allusion à mon empreinte digitale c'est vrai mais si vous faites allusion vraiment à l'empreinte génétique c'est à dire à l'ADN alors ça c'est l'idée qu'on avait jusqu'en 1970 désormais on sait très bien qu'il y a une sorte de décalage énorme entre le code tel qu'il est et ce qui se développe et ce qui se développe à partir de lui là on est désormais dans une logique beaucoup plus molle que celle qu'on croyait auparavant il n'y a pas d'empreinte définitive ça on en est de plus en plus sûr vous voyez il y a enfin il y a beaucoup de marge d'épigénèse voilà il y a beaucoup de marge d'épigénèse et ça c'est ce que dirait madame c'est mon optimisme mais désormais il est fondé en biologie pardon les uns les uns j'ai dit les uns les uns aimez-vous les uns les uns c'est ce que j'appelais la loi de l'appartenance la libido d'appartenance j'ai bien dit aimez-vous les uns les uns bien merci à tous je vous donne rendez-vous samedi prochain même heure même lieu merci